Dans l'art de la guerre, Sun Tzu disait qu'une armée qui n'a pas d'objectifs n'a aucune chance de les atteindre. Et je crois que rien n'est plus vrai. Dans cette vidéo, on va donc découvrir ensemble pourquoi se fixer des objectifs, des buts, c'est capital si tu veux avoir du succès, tant à un niveau professionnel que privé. Mais avant qu'on se lance, et pour la première fois en 2018, Bumper ! Hello à toutes et à tous, et encore bonne année 2018, je crois que c'est encore le temps de pouvoir le souhaiter. Alors je vous souhaite un maximum de succès, de bonheur, pleine santé à vous et à toute votre famille pour cette nouvelle année. Une nouvelle année, c'est une magnifique opportunité pour pouvoir vivre ses rêves, lancer des nouveaux projets et inventer son futur. Donc je vous souhaite également le maximum de succès dans ce parcours de starter qui vous attend pour 2018. Je ne sais pas pour vous, mais de mon côté, 2017, ça a été une période assez incroyable. Tant à un niveau professionnel que privé. J'ai eu l'occasion de vivre des situations ou des expériences tant positives que négatives qui m'ont vraiment permis de grandir durant cette année. Si on commence par les points positifs, eh bien j'ai eu l'occasion de lancer cette chaîne. J'ai également pu partager avec vous au travers de dizaines d'articles que j'ai fait sur tous les réseaux sociaux possibles et inimaginables. Et de votre côté, vous m'avez envoyé énormément de commentaires, de partages et de likes, ce qui est véritablement mon oxygène, ce qui me nourrit, ce qui me donne encore plus envie de délivrer de la valeur et surtout de vous inspirer à inventer également votre propre futur. Alors au niveau des chiffres, cette chaîne YouTube qui commence à avoir un peu de succès, elle arrive gentiment mais sûrement aux 1000 abonnés. J'ai également ma plateforme Instagram qui touche pratiquement les 34 000 abonnés aujourd'hui. Et puis sur Facebook, on est pratiquement aujourd'hui 12 000 starters à échanger sur ma page. Donc pour tout ça également, je vous remercie et on continue comme ça. On va réussir à construire ce que j'aime appeler la Starter Nation. Alors merci pour tout ça et surtout comptez sur moi pour continuer à 200% en 2018. 2017, ça a aussi été une année incroyable en termes d'émotions pour moi au niveau de mon activité de coach et de formateur pour les entrepreneurs. Effectivement, j'ai eu le plaisir, le bonheur d'accompagner plus de 200 starters dans leur parcours vers l'indépendance. Et ça pour moi, c'est quelque chose de fantastique. Alors une année, c'est aussi des bas et j'ai eu aussi mon lot d'expériences, de difficultés qui m'ont permis de grandir, je l'espère. Alors pour ceux qui me connaissent, vous le savez probablement, on m'a diagnostiqué cette année une chondropathie de degré 4. C'est en fait une maladie du cartilage, une sorte d'arthrose surpuissante qui provient de mon passé de footballeur professionnel, ce qui fait que je n'ai plus du tout de cartilage autour de la cheville. En pleine préparation d'un trail de 60 km, j'ai appris que normalement je ne pourrais plus courir et que la seule perspective qu'on m'offrait, c'était de me visser la cheville et de terminer encore plus ressemblant, comme certains me le disent parfois, du Dr House avec une canne. Vous imaginez le coup de blouse que ça m'a généré. Eh bien, vous savez quoi, je ne me suis pas laissé abattre. J'ai découvert des médecines alternatives, je me suis soigné à base de plantes et si aujourd'hui je ne peux pas non plus exagérer, j'ai pu reprendre la course. Je suis à peu près à une trentaine de kilomètres par semaine et j'ai également pu continuer de vivre normalement et j'espère que ça va continuer pour les multiples années à venir. Et une fois de plus, ça m'a montré qu'à partir d'une expérience qui semblait négative, j'ai appris énormément de choses sur moi. Ça m'a permis de me recentrer et surtout de savoir où se situe l'essentiel. Alors faire un review, c'est nécessaire, c'est très bien, mais par contre, pour moi, ce qui compte surtout, c'est le futur. Le futur, l'avenir, c'est surtout savoir où tu veux aller avec tes projets. Raison pour laquelle j'ai décidé d'aborder dans le cadre de cette vidéo un sujet capital qui est le fait de savoir se fixer des objectifs, des buts pour avancer dans la vie. Tu sais, le monde est plein de citations comme ça, de sagesse populaire qui tournent autour de cette question. Comme je le disais en intro, Sun Tzu disait dans l'art de la guerre qu'une armée qui n'a pas d'objectifs n'a aucune chance de les atteindre. Le docteur Campbell, qui est un des fondateurs du management, disait également que si tu ne sais pas où tu veux aller, tu finiras forcément autre part. Et puis, si tu en veux encore une troisième, le chat dans Alice au Pays des Merveilles disait à Alice « Où est-ce que tu veux aller ? » Elle lui répond « Je ne sais pas ». Alors il lui répond également, « Le chat, n'importe quel chemin sera le bon. » Tu comprends mieux donc pourquoi se fixer des objectifs, c'est une des clés, un des points capitales, si tu souhaites avoir du succès. Il y a plein d'éléments dans ta vie sur lesquels tu ne peux rien faire. Certains parlent de talent, certains parlent de prédisposition, d'autres parlent de la qualité de l'ADN. Ça, tu n'es avec, tu peux le cultiver un peu, mais ma foi, la vie est parfois injuste. Certaines personnes sont beaucoup plus talentueuses que d'autres dans certains domaines. Par contre, un élément sur lequel, toi et moi, on a un impact fort, où on peut véritablement faire quelque chose, c'est notre capacité à nous mobiliser, se mettre au boulot, y aller à fond, mettre 200% de l'énergie pour réaliser quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, quelque chose qu'on a vraiment envie de faire. Et c'est là où les objectifs sont tellement importants, parce que tu peux mobiliser un maximum d'énergie, mais si tu ne sais pas, t'es le laser comme ça, où est-ce que tu veux aller ? Tu vas te disperser, et puis tu vas papillonner, et tu n'atteindras pas tes objectifs ou ton succès. Donc c'est vraiment capital, si tu veux pouvoir maximiser ta dépense d'énergie, de savoir où est-ce que tu veux aller. Alors l'objectif, qu'est-ce que c'est ? C'est très simple à fixer. Il suffit de déterminer un point comme ça, précis dans le futur, une chose que tu veux atteindre. Et plus tu seras précis, et mieux ce sera. Et en termes de temps, personnellement, j'aime bien me fixer des buts, ce que j'aime appeler de long terme. Pour moi, c'est 5 ans, puisque je trouve que moins de 5 ans, ça ne me laisse pas le temps de dérouler une stratégie, et plus de 5 ans, ça a tendance à nourrir ma capacité à procrastiner, c'est-à-dire à avoir ce comportement où tu te dis, j'ai le temps, je commencerai demain, etc. Donc pour moi, la borne de 5 ans, elle est parfaite. Mais 5 ans, c'est très long, donc il va falloir également décomposer ces grands objectifs, ces grands buts, en sous-ensemble, notamment annuel, sur ce que certains appellent les bonnes résolutions de l'année. Et tu sais aussi bien que moi comment ça se passe, les bonnes résolutions de l'année 2018. Qu'est-ce que tu fais ? Tu fais un effet d'annonce, le soir du réveillon, tu vas dans les premières semaines y mettre 100% de ton énergie, tu vas être très concentré, puis ensuite, tu vas retomber dans la routine, tu vas oublier, tu vas finalement reprendre tes habitudes. Et donc, si tu veux éviter cette problématique-là, il n'y a qu'une seule et unique manière d'y arriver, c'est de documenter, d'écrire tes buts, tes résolutions, tes objectifs de l'année quelque part. Et surtout, quelque part où tu pourras les voir souvent, pour ne pas les oublier. Et j'ai une technique à te suggérer si tu veux fixer des objectifs de manière encore plus pertinente. Cette technique que tu connais peut-être, c'est la technique du SMART, un acronyme. Ça commence par le S. Lorsque tu te fixes des buts ou des objectifs, sois toujours le plus spécifique possible. Si tu dis « J'aimerais être meilleur en 2018, ce ne sera pas suffisant. » Être meilleur, qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Avoir plus de clients. Augmenter le nombre de followers sur X ou Y réseaux sociaux. Augmenter ton chiffre d'affaires. Ça, c'est spécifique. Le deuxième point, c'est le M de mesurable. Augmenter la taille de tes followers sur les réseaux sociaux, c'est très bien, mais de combien ? Fixe un chiffre. 10 000, 20 000, 5 000, 2 000, c'est égal, mais sois précis, ça te permettra de mesurer ensuite ta progression. Le troisième point, c'est accepter. Il n'y a rien de pire que de se fixer des objectifs avec lesquels tu ne te sens pas bien. Tu n'es pas en accord avec eux. Donc, fixe-toi des objectifs qui te motivent et qui te donnent envie d'aller de l'avant. C'est le seul moyen d'y arriver également. Le quatrième point, c'est le R de réaliste. Eh oui, être ambitieux, c'est bien, mais si tu te fixes des objectifs totalement irréalistes que tu ne pourras pas du tout atteindre, tu verras que ta motivation aura tendance à tomber très rapidement. C'est un peu comme le phénomène, tu sais, c'est de la carotte dans laquelle on ne peut jamais mordre. Donne-toi des objectifs ambitieux, mais donne-toi également les moyens de mordre dans la carotte de temps en temps. Mais je ne suis pas en train de te dire qu'il ne faut pas avoir des grands objectifs. Ça, c'est très important, notamment pour un entrepreneur. J'aime bien la phrase qui dit « vise les étoiles, tu seras au moins sûr d'atteindre la Lune ». Et finalement, le cinquième point, c'est le T de temporaliser puisque c'est bien de se dire « j'aimerais augmenter la taille de mon following sur Instagram de 10 000 personnes, mais pour quand ? » puisque sinon, la procrastination n'est jamais loin. Eh bien, pour le 31 du 12 2018, par exemple. Ça, c'est l'aspect temporalisé. Et si tu suis cet acronyme SMART, tu verras que tu seras beaucoup plus pertinent dans la fixation de tes objectifs. Pour aller dans ce sens et être encore plus dans le partage avec toi, j'ai décidé de documenter dans cette vidéo quelques-uns de mes objectifs principaux pour 2018. Comme ça, on pourra vérifier si je les ai atteints et ma progression tout au long de l'année. Mon premier objectif, c'est vraiment de développer cette chaîne YouTube. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je trouve que c'est un super média pour échanger et je sens véritablement que cette capacité inspirée est forte sur ce canal. Donc, j'ai vraiment envie de développer mon YouTube. Développer mon YouTube, j'étais plus précis dans l'état d'esprit SMART. C'est donc, j'aimerais atteindre 10 000 abonnés cette année. Oui, c'est ambitieux, mais je vais y arriver. Et puis, ça va passer par le fait de publier plus de vidéos et je vais me fixer deux à trois vidéos par semaine, y compris un nouveau vlog dans lequel je vais te raconter ma vie d'entrepreneur et essayer de t'inspirer au travers de ma propre aventure. Le deuxième objectif que j'ai envie de partager avec toi, c'est que j'ai vraiment envie de terminer le manuscrit de mon livre, mon premier bouquin que je suis en train d'écrire sur la création d'entreprise, sur l'entrepreneuriat, nouveau style. Et j'aimerais non seulement terminer mon manuscrit en 2018, mais j'aimerais également publier cet ouvrage. qu'il s'agisse d'une publication via un éditeur ou en auto-publication, c'est également une possibilité à laquelle je pense. Donc, on verra si j'y arrive. Le troisième objectif que je me suis fixé pour cette année 2018, c'est de lancer, une fois pour toutes, les événements Starter Learn. C'est vrai que ça fait longtemps que j'y pense et j'ai vraiment envie, je cherche encore la formule idéale, mais de lancer quelque chose qui ressemble à une sorte de séminaire, une sorte de conférence où le but, c'est vraiment de réunir des gens qui ont envie de lancer leur business et puis de partager un maximum d'énergie, de trucs et astuces, de pistes, de co-créer pour que les gens repartent avec un maximum de patates et qu'ils aillent véritablement toutes les clés pour inventer leur futur. Donc, compte sur moi en 2018, regarde un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux parce que je pense que ça ne va pas traîner. Très bientôt, tu verras arriver les premiers événements Starter Learn. Le quatrième et dernier objectif que j'ai envie de partager avec toi, il est un peu plus privé. Comme je te le disais tout à l'heure dans cette vidéo, effectivement, en 2017, j'ai découvert que je souffre d'une maladie du cartilage. Mais j'ai décidé que cette maladie n'allait pas me pourrir la vie. Bien au contraire, je vais la vaincre et je vais aller bien au-delà de ce que je pensais au niveau de mes possibilités. Je prends ça positivement à 200% pour aussi également inspirer les gens qui pourraient souffrir du même problème. Et dans ce cadre-là, je me fixe deux sous-objectifs. Le premier, c'est de courir mon premier marathon cette année. Et le deuxième objectif ou sous-objectif, toujours par rapport à ce problème de cheville, c'est de dire je vais apprendre à skier. Pourquoi apprendre à skier ? Parce que ça fait 22 ans que je fais du snowboard. C'est une de mes passions principales et par contre, j'ai dû complètement stopper. Et je n'ai pas envie de quitter le sport de neige. Donc, je vais commencer dès la semaine prochaine. Tu auras notamment probablement l'occasion de suivre mes aventures dans mon vlog. Eh bien, je me suis acheté une paire de skis et je pars de zéro. Mais je peux te promettre que je vais réussir à vaincre ce challenge et puis à devenir un, je l'espère, pas trop mauvais skieur. Alors ça, c'est mes objectifs pour 2018. Mais de votre côté, quels sont vos buts ? Qu'est-ce que vous êtes fixé ? Quelles sont vos résolutions pour cette nouvelle année ? Ce serait génial de partager, de commenter en dessous là dans la vidéo histoire qu'on puisse échanger à ce sujet et puis en même temps, ça vous servira de base de documentation. Vous aurez écrit quelque part ces bonnes résolutions et donc vous aurez probablement également augmenté vos chances de les atteindre. Voilà, donc on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère une fois de plus qu'elle vous aura inspiré. Si c'est le cas, n'hésite pas, smash le like bouton juste en dessous, partage-la avec ta communauté et si ce n'est pas encore fait, je te suggère peut-être également de t'abonner à la chaîne comme ça tu recevras encore plus vite mes trucs, astuces, conseils pour lancer ton business et inventer ton futur et puis dans l'attente d'une prochaine vidéo, je te souhaite le plein succès pour cette année 2018 et surtout, n'oublie pas, be a starter !